Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex. Matières premières et Bitcoin avec une paire de devises Euro-Dollar qui valide la dynamique haussière que nous avions constaté hier. Puisqu'après avoir refranchi ici la zone des 1.1252 à la hausse et bien on a de nouveau validé ce niveau en tant que support. Donc on a même marqué un nouveau point haut significatif. Donc nous avons ici une zone de résistance court terme ici intermédiaire qui a été franchie et nous sommes venus ici chercher la zone des 1.1320. Donc la paire de devises Euro-Dollar se replace ici dans une dynamique court terme qui est haussière. Et donc par rapport ici à une dynamique globale et bien on reste d'un point de vue moyen terme dans une tendance relativement neutre. Avec une perspective ici après avoir atteint cette zone intermédiaire des 1.1320 et bien d'atteindre la zone des 1.1354. Sur l'or après une impulsion baissière ici qui a provoqué la cassure des 1.298.50. Nous avons donc eu un rebond technique ici qui n'a pas remis en cause la dynamique baissière. On est bien resté ici sous les moyennes mobiles. On n'est pas revenu chercher ici la zone de support comme zone de résistance. Et donc on s'inscrit dans une poursuite de mouvement. Alors tant que les cours ne repassent pas ici au-delà des 1.298.50, on continuera à viser ici une zone intermédiaire qui se situe à 1.264. Donc ça c'est pour l'objectif à terme. Et sinon l'objectif intermédiaire se situe ici sur cette zone de point bas à 1.282.50 dollars l'once. Et puis sur le WTI nous sommes toujours ici dans une phase de temporisation horizontale. Donc consolidation horizontale ici qui se fait sous la zone des 64.70 dollars le baril. Puisque nous avons ici les cours qui sont revenus ici à proximité du premier retracement de Fibonacci à 23.6% qui se situe ici à 63.24 dollars le baril. Donc nous sommes dans une configuration de neutralisation mais d'une dynamique qui reste haussière et potentiellement forte. Donc tant que les cours évoluent ici entre les 63.24 et la zone des 64.70 dollars, on est toujours dans cette phase de consolidation. Une rupture haussière des 64.70 dollars alimenterait la poursuite de cette dynamique haussière. Alors qu'une rupture ici des 63.24 dollars pourrait nous donner un objectif de retour ici sur la prochaine zone de retracement à 38.2% de Fibonacci qui se situe à 62.28 dollars le baril. Et enfin sur le Bitcoin, après avoir donc validé le franchissement de la zone des 4.980 dollars, il n'y a pas eu de point haut significatif largement supérieur ici au point haut lié à la première phase de dynamique. On est à peine venu ici chercher quelques dollars au-delà des 5.355 pour valider un nouveau plus haut. Et puis on est revenu ici rapidement sur la zone des 4.980 dollars. Alors par rapport à cette configuration et par rapport donc à cette hausse initiale, on est plus ici dans un mouvement de neutralisation suite à une impulsion que vraiment dans un mouvement de continuité. On n'a que très peu d'amplitude sur les nouveaux points haut significatifs. On revient rapidement sur une zone qui avait déjà été franchie. Donc clairement on sent qu'il n'y a plus énormément de dynamique suite à l'impulsion que nous avons connue au début du mois d'avril. Donc tant que l'on reste ici au-dessus des 4.980 dollars, on reste dans une perspective plutôt haussière suite à cette impulsion. Par contre en cas de cassure ici de cette zone la semaine prochaine, eh bien on pourrait rapidement revenir ici en direction de la zone des 4.340 dollars pour un bitcoin. Tant que l'éco reste ici au-dessus des 4.980, nous avons une perspective de retour possible sur la zone majeure des 5.800 dollars pour un bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Passez une bonne soirée, un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques et la formation trading algorithmique à la semaine prochaine pour d'autres années. Sous-titrage ST' 501